On parle donc économie avec Georges Lédricreux. Bonjour Georges. Bonjour Pauline. Et vous revenez ce matin sur les mesures annoncées hier par le Premier ministre Manuel Valls pour tenter de calmer la jeunesse française. Oui, des mesures évaluées entre 400 et 500 millions d'euros. Si on regarde dans le détail, il y a tout d'abord une aide à la recherche du premier emploi. En gros, c'est une indemnité d'environ 4 mois qui correspond à la durée moyenne de recherche d'un emploi en France pour les jeunes diplômés. Ensuite, un coup de pouce pour améliorer les revenus des apprentis, suivi d'un accès à une garantie locative pour faciliter l'accès au logement. Et enfin, cette mesure peut-être la plus polémique, la taxe supplémentaire sur les CDD pour l'UNEF, le principal syndicat étudiant. On s'estime satisfait. Écoutez. Une satisfaction pour l'UNEF d'avoir été entendu sur des revendications. Tout ça, vous vous en doutez, ne lève pas tous les désaccords. Et je pense notamment au celui sur le projet de loi Travail. Du côté du patronat, vous vous en doutez, le son de cloche est totalement différent. La taxation des CDD ne passe pas, en particulier du côté des PME. La CGPME s'estime totalement trahie. Cette mesure va être dans une orientation totalement différente de celle voulue à l'origine par la loi El Khomri. La CGPME menace donc de claquer la porte des négociations sur l'assurance chômage. Et c'est bien un petit peu toute la confusion autour de cette mesure. C'est que cette mesure de taxation des CDD, qui est censée intervenir pour calmer la fronte des étudiants sur la loi Travail, en fait, elle ne fera pas partie de la loi Travail, mais bien des négociations sur l'assurance chômage. Donc on a bien deux sujets qui se mélangent à ce niveau-là. Au MEDEF, on répète en revanche que de nouvelles taxes n'ont jamais aidé à créer des emplois. Je vous propose d'écouter Pierre Gattas, le patron du MEDEF. Taxer les CDD n'est pas une solution. C'est une solution contre-productive qui risque encore de détruire des emplois en France. Surtout pas ça. Voilà pour ces mesures en France. Autre sujet d'actu le scandale des Panama Papers. Est-il en train de faire bouger les lignes sur la question de la fraude fiscale ? En tout cas, les propositions de réforme se multiplient en Europe ces derniers jours. Effectivement, il y a d'abord eu l'Allemagne ce week-end, ensuite la France, le Royaume-Uni hier. Et aujourd'hui, la Commission européenne qui va présenter son propre plan d'action pour taxer cette fois-ci, pour tenter de récupérer les montants que les entreprises cachent dans les paradis fiscaux. Objectif numéro un de toutes ces mesures, mettre fin à l'anonymat total des sociétés écran. Les mesures devraient être débattues à partir de jeudi, sous l'égide du G20 et du FMI. Les explications d'Axel May. A l'entendre, il est le champion de la lutte contre l'évasion fiscale. David Cameron assure avoir fait plus que tout autre gouvernement britannique, rappelant devant le Parlement que les services fiscaux ont récupéré l'équivalent de 15 milliards d'euros depuis 5 ans. Quant aux dépendances de la Couronne et aux territoires d'Outre-mer, qui sont autant de paradis fiscaux, le Premier ministre britannique assure que les autorités vont pouvoir connaître précisément qui détient et qui contrôle les sociétés implantées dans ces îles. Mais ce professeur de l'école d'économie de Londres rappelle qu'il y a aussi la réalité du terrain. Des pays comme Irlande, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et beaucoup d'autres se battent pour avoir les taux d'imposition les plus bas. On peut se demander dans quelle mesure ils vont aller à l'encontre de cette politique. De son côté, l'Europe tient-elle aussi à se présenter comme une championne de la lutte contre l'évasion fiscale. L'an dernier, la Commission européenne a présenté un paquet de mesures. Nous savons que certaines multinationales implantées en Europe ne payent pas leur juste part d'impôt. Ceux-ci représentent des milliards d'euros de recettes fiscales non collectées. Pierre Moscovici, le commissaire européen en charge de la fiscalité, a précisé lundi qu'il voulait que les multinationales rendent publiques l'ensemble de leurs données fiscales et comptables dans chaque pays de l'Union européenne. La France, qui a remis le Panama sur sa liste des paradis fiscaux, vient quant à elle de rappeler son plan d'action comme la création d'une liste noire au niveau du G20 et un renforcement des sanctions contre les intermédiaires qui favorisent l'évasion des capitaux. Ce plan fait écho à celui du ministre allemand des Finances et ils seront présentés lors des traditionnelles réunions de printemps du G20 et du FMI qui vont se tenir en fin de semaine à Washington. Quelle est la tendance sur les marchés financiers ? La bourse de Tokyo, toujours pénalisée par la force du Yen, qui rebondit légèrement après le point le plus bas atteint depuis deux mois. Vous le voyez, plus 1,28%. Les bourses chinoises reculent, moins 0,39%. Notamment à Shanghai, on attendra surtout l'ouverture des places européennes d'ici environ une quarantaine de minutes. Elles sont attendues en léger repli. Dans le reste de l'actualité, les entreprises, en bref et en images, Boeing passe à l'offensive en Iran. Une délégation s'est rendue à Téhéran pour discuter d'éventuels contrats. L'avionneur américain est en retard sur son concurrent Airbus. Boeing a dû négocier la levée de nombreuses interdictions avec le gouvernement américain. Et puis Goldman Sachs écope de la plus grosse amende de son histoire. 5 milliards de dollars pour solder son implication dans la crise des subprimes. Une amende bien inférieure aux 13 milliards de dollars de JP Morgan et 50 milliards de Bank of America. Davantage tournée, elle, vers les particuliers. Et enfin, Vivendi prend 15% de la FNAC via une augmentation de capital de 160 millions d'euros. Un renfort de poids pour l'agitateur culturel qui tente de racheter les magasins d'artilles. La FNAC qui est cependant devancée par Conforama qui appartient à un géant sud-africain de la distribution. On termine avec l'arrivée remarquée d'une nouvelle entreprise, la bourse de Wall Street. Un réseau social destiné aux utilisateurs, consommateurs de cannabis. Libre à vous de juger ce type d'initiative. En tout cas, elle en dit long sur la popularité de ce qu'on appelle désormais aux Etats-Unis le weed business. Le business autour du cannabis, vous le savez depuis que certains Etats maintenant ont légalisé la vente de cannabis à usage récréatif. Le réseau social, je le rappelle, n'est pas une plateforme de vente. Et surtout, il a vécu une histoire un petit peu mouvementée. L'application a d'abord été interdite par Apple. Les fondateurs ont ensuite demandé à leurs utilisateurs d'écrire, de se plaindre à la firme à la pomme. Près de 10 000 l'ont fait. Et ça a marché, certains invoquant la sacro-sainte liberté de choisir ses applications, la liberté de concept très importante pour les Américains. Ou alors même l'utilisation médicale très importante pour certaines personnes qui souffrent notamment de maladies très douloureuses. Donc vous le voyez, le fait que l'autorité des marchés financiers accepte l'entrée en bourse de cette entreprise, en tout cas, c'est un tournant aux Etats-Unis. Merci beaucoup.